Sénégal, bonjour, ici Jack Bauer, le sous-préfet Jimmy Diallo avait raison de dire que l'absence d'insécurité n'est pas synonyme de sécurité. En tout cas, Tribune Continuelle ce matin, Tribune Continuelle ce matin s'arrête sur un sujet relatif, eh bien, relatif à l'insécurité à Dakar. Et là, sacré cœur, eh bien, sacré cœur, un agresseur tué, tué par sa victime, informe le journal du groupe des médias. Tribune Continuelle, eh bien, Tribune Continuelle d'expliquer qu'elle aurait réussi, eh bien, qu'elle aurait réussi à prendre le couteau, le couteau de son agresseur avant de le poignarder froidement. En tout cas, donner du froid dans le dos, donner du froid dans le dos, c'est ce que fait, eh bien, c'est ce que fait l'information de Tribune Continuelle ce matin. Le journal du groupe des médias a renseigné le présumé malfaiteur. Le présumé malfaiteur a succombé à cette blessure avant son arrivée à l'hôpital. Bon, en soins intensifs, eh bien, en soins intensifs, le landerno politique doit l'être au regard de ce que nous livre également Tribune Continuelle ce matin. Le journal d'annoncer des risques, eh bien, des risques de troubles à Dakar et banlieue. De quoi s'agit-il, Wai ? Eh bien, Tribune Continuelle de révéler Sonko et Mambaïnyan. Sonko et Mambaïnyan en procès, eh bien, en procès pour diffamation. Aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, critique le journal de révéler procès Ousmane Sonko Mambaïnyan. Policier et gendarme sur le pied de guerre. Qui veut la paix ? Qui veut la paix prépare la guerre. Critique le journal, eh bien, critique le journal d'expliquer pour éviter, pour éviter des casses et troubles à l'ordre public. Les forces de défense et de sécurité font encore se déployer, aujourd'hui, dans les coins et recoins de Dakar, afin de dissuader d'éventuelles manifestations. Manifestement, eh bien, manifestement, Beno Bokyakar, eh bien, Beno Bokyakar reprend du poids de la bête, d'après critique le journal, qui considère à plus d'un titre que l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est Mambaïnyan, c'est Mambaïnyan, et c'est Mambaïnyan, 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 qui porte plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation et Direct News. Direct News de barrer ça une d'une interrogation, à savoir, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, pourra-t-il s'en sortir ? Pour l'instant, retenons, d'après Direct News, que Mambaïnyan reproche à Ousmane Sonko d'avoir déclaré qu'il avait été épinglé par un rapport de l'IGE, inspection générale d'État, pour sa gestion des fonds de 29 milliards du PRODAC. Bon, au-delà de la présumée diffamation, le ministère public, eh bien, le ministère public accuse le leader de PASTEF des Patriotes d'injure, eh bien, d'injure contre Mambaïnyan, mais aussi de faux et usage de faux dans un document administratif. Rappel, eh bien, rappel Direct News, ce matin, ce matin, le journal de renseigné Mambaïnyan avait gagné son procès en diffamation contre le journal LAS en basse 2020, avec les mêmes, eh bien, avec les mêmes accusations. Le directeur de publication, Tierno Tala, et deux de ses collaborateurs avaient été condamnés, eh bien, avaient été condamnés à six mois avec sursis à sortir d'une amende de 10 millions de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant, d'après Direct News, c'est de considérer à plus d'un titre que face à une tirielle de reproches, Ousmane Sonko sera aujourd'hui au tribunal. Bon, peut-on se fier, eh bien, peut-on se fier à Internet pour ne pas dire aux réseaux sociaux pour faire des accusations gravissimes ? C'est l'interrogation de Direct News ce matin. Ce matin, le journal veut savoir que risque, eh bien, que risque Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, eh bien, Ousmane Sonko qui intéresse à plus d'un titre le témoin quotidien. Le journal de révélé procès en diffamation. Sonko, eh bien, Sonko annonce sa présence et invite tous les Sénégalais, eh bien, invite tous les Sénégalais au tribunal. Le leader des PASTEF, les Patriotes, comprenez PROS, ou l'adepte du bourroch, pour ne pas dire le Kadyanyoumagne. Le Kadyanyoumagne du landerno politique sénégalais a, d'après le témoin quotidien, indiqué qu'il sera présent aujourd'hui à la barre du tribunal correctionnel de Dakar face à Mambaï-Nyang. Bon, le Nyang, le Nyang, dans cette histoire, est signé Ousmane Sonko. D'après le témoin quotidien qui révèle qu'il appelle, qu'il appelle tous les Sénégalais à assister à cette audience publique. Et ce que rend public, ce que rend public, libération. Autour, eh bien, autour de la plainte de Mambaï-Nyang contre Ousmane Sonko, porte sur un fait cousu de fil blanc, à savoir le dossier. Le dossier plaidé se jeunie. Que dire à ce sujet sinon ? C'est du bug, berré, baigne, berré. Même si en matière de berré, yobenté galgal ou moulambe, retenons pour l'instant, eh bien, retenons pour l'instant, d'après Libération, que le leader de PASTEF, les Patriotes, annonce sa présence au tribunal, met en garde les magistrats et appelle à la mobilisation. En attendant, restons avec Libération, qui s'intéresse aux manifestations en Mbaké. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous renseigner que Ndé-Ké-Té-Yo, Ndé-Ké-Té-Yo, Séni Hassan Mbaké et le reste du groupe écroué. Détoué, waouh, waouh. En tout cas, déféré, Radim Ghaï, le livreur de pierre, affirme qu'il vous laisse vengé d'un policier qui l'aurait giffré. Y a-t-il lieu de dire Tchéï ? Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, tribut quotidien. Toujours au chapitre des échauffourées, et entre autres, événements malheureux de Mbaké, de renseignés, tribunal de Durbel, des manifestants, eh bien, des manifestants envoyés en prison. Bon, cinq mineurs et quatre élèves du lycée de Mbaké ont été libérés d'après tribune ce matin. Ce matin, source A, source A nous plonge dans un passé lointain. De quoi s'agit-il, waouh ? Eh bien, de l'affaire des six policiers. De l'affaire des six policiers brûlés vifs lors de la manifestation du 16 février 1994. En tout cas, énième dossier, énième dossier sans coupable, c'est le titre de source A ce matin. Ce matin, le journal a informé que les six policiers étaient à bord de leur véhicule de sécurisation quand celui-ci tomba subitement en panne de carburant. Bon, les flics étaient assis dans leur véhicule. Les uns chapelaient à la main dans l'objectif de maintenir l'ordre. Un des policiers tués, eh bien, tués à coups de briques. Dans la petite côte, informe source A. Le journal a rappelé que M. Abdoulaye Gouad, Landig, Savarin et compagnie, arrêté, puis élargi, eh bien, puis élargi, sans jugement. Que dire d'autre à ce sujet-ci, non ? Ce qu'explique source A, à savoir, Habib s'y interpellé à cause d'une confusion de patronyme qui a introduit en erreur les flics qu'il avait pris pour un membre, eh bien, pour un membre de la famille Si, qui porte le même nom, et c'est peut-être au nom du droit à l'information que Enquête quotidienne évoque la présidentielle de 2024. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire que Khalifa Ababa Katsal trace sa voix. En tout cas, le patron de Tahaou, le patron de Tahaou, s'est déchargé hier de son poste de président de Yehui Askanui, renseigne Enquête. Le journal de Révéler en tournée, eh bien, en tournée depuis des semaines, il tisse sa toile et ne doute pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, de sa candidature. En 2024, que retenu d'Ottino Khalifa Salle, eh bien, Khalifa Salle prend cette distance, prend cette distance de son co et se fait un devoir de réunir la famille socialiste d'après Enquête. D'où notre intérêt, eh bien, d'où notre intérêt de prendre suite quotidienne. Ce matin, le journal de Révéler présidentiel de 2024, la gauche prend date et le discours qui fera date est celui de Moussa Giao, enseignant chercheur en sciences politiques à l'UGB qui, dans le Sud Quotidien, déclare cette démarche, cette démarche me fait penser au paradoxe de la gauche sénégalaise, aux sénégalaises et aux sénégalaises. Source A s'intéresse à Kendoï. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire, eh bien, pour nous dire parti au ministère, parti au ministère des Sports il y a quelques semaines pour réclamer ses primes avant de quitter ce bas monde. Kendoï, Kendoï, humilié, sur place, informe Source A. Le journal de nous renseignait que pour recouvrer ses primes, la multiple championne d'Afrique était partie au ministère des Sports il y a quelques semaines mais elle fut chassée, eh bien, elle fut chassée des lieux communes malpropres. Renseigne Source A avant de quitter ce bas monde, le monde entier, le monde entier se souvient de Aladji Baram Baké Falilou et aujourd'hui, le continent, le peuple, de révéler à ça une tourba, tourba. La communauté bourride commémore, eh bien, commémore Aladji Mouhamadou Lamin Baram Baké Falilou ou le premier petit-fils, le premier petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba devenu Khalif général Kouloumourine. Que dire à ce sujet-ci non ? Au regard, eh bien, au regard de ce que révèle Assa Une, le quotidien, le peuple, nous notre intérêt, eh bien, nous notre intérêt de terminer avec Réoubi Quotidien. Le journal parle de tentatives, de tentatives, de déstabilisation du Sénégal avant de révéler les guides religieux, les guides religieux, les cibles. Et là, mais là, tchédong, mais là, tchédong, tchédong, à la. Foudou Djemati, bon, vive le Sénégal. Sénégal.